Je me nomme Clément Laporte, je coordonne un centre d'expertise qui se nomme « Délincances et troubles de comportement ». Ce centre d'expertise-là est situé au Centre jeunesse de Montréal-Institut universitaire, qui vient d'être intégré. Je vais participer à une recherche importante qui va s'étaler sur cette année, et on s'intéresse au devenir, dans le fond, des jeunes placés. Mon expertise est beaucoup plus avec des jeunes placés en centre jeunesse, donc sous la loi de la protection de la jeunesse ou encore sous l'origine de la loi sur le système de justice pénale pour les adolescents. C'est un groupe très spécifique, donc qui ont des vulnérabilités très, très, très importantes et je pourrais dire des multi-vulnérabilités là aussi. Les jeunes, lorsqu'on leur donne l'occasion, ils vont prendre tous les forums possibles pour s'exprimer, ils veulent s'exprimer, ils veulent dire des choses, puis ils ont des choses à dire aussi. Dans toutes sortes de contextes, ils vont apprendre la parole. Quand on leur donne l'occasion de s'exprimer, nous on a fait des expériences avec des jeunes, à l'intérieur d'un laboratoire social qu'on a créé, les jeunes contribuent à déterminer les questions de recherche qui pourraient donner des résultats dont ils pourraient profiter dans le cadre d'une intervention. Ils se voient même, on met beaucoup d'emphase sur ça, c'est vrai qu'on les encourage beaucoup, mais certains d'entre eux nous disent qu'ils se voient comme des assistants de recherche et ils sont très fiers de pouvoir contribuer à l'avancement des connaissances. Ce qui est intéressant et original dans le devis de recherche dirigé par Martin Goyette, c'est qu'à toutes les étapes, les jeunes font partie des parties prenantes qui vont déterminer même les différentes étapes de la recherche. Il y a différents niveaux. Évidemment, on va commencer à, on va essayer d'avoir un portrait, on va tirer un portrait de ces jeunes-là, bien entendu, mais aussi on va être capable d'aller valider auprès d'eux si ça correspond à quelque chose. Ça a-t-il du sens? Il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens pour eux. Puis après ça, on va essayer de tirer de ce portrait-là des pistes pour mieux intervenir et les jeunes vont être inclus à l'intérieur de cette réflexion au niveau de l'intervention. Puis dans certaines applications qui vont découler, là, les jeunes vont être carrément, c'est eux qui vont être les maîtres du développement de ces interventions-là ou d'ici, etc. C'est assez particulier comme recherche parce que là, les jeunes vont faire partie même du processus. Et ça, ça demande des habiletés de chercheurs, à mon avis, un petit peu différentes. Ça demande une culture de recherche qui est différente. Ça va leur demander de sortir de la boîte, je dirais, parce que la recherche, il y a des cadres partout, il y a des façons de faire de la recherche de manière un peu plus traditionnelle. Et ça va les amener à développer des nouveaux outils, des nouveaux moyens, des nouvelles attitudes, une culture, une nouvelle culture par rapport à la recherche comme tellement. Dans ce sens-là, on s'est associé, le centre jeunesse à la recherche, assez facilement parce que ça nous plaisait beaucoup d'aller au-delà. Parce qu'on a beau dire, qu'on est là, qu'on a des meilleures interventions possibles, etc., est-ce que ça marche tant que ça? Est-ce que les jeunes vraiment ont de la place qu'ils méritent à l'intérieur de ce processus-là? Bon, il apparaît évident qu'on pense qu'ils pourraient, dans le fond, occuper beaucoup plus de place, avoir beaucoup plus d'influence, et puis être des partenaires et en étant partenaires de préparer une vie citoyenne participative. Parce que c'est le but de tout ça, c'est notre jeunesse. Donc, il faut protéger le devenir. Donc, c'est une recherche très importante qui va faire le tour vraiment à profondeur du devenir de ces jeunes-là. Puis, un autre aspect qui est intéressant, qui nous fait sortir un petit peu de la boîte habituelle dans laquelle on est, au-delà de la question des attitudes, c'est qu'on le fait aussi en Europe. Maintenant, il va y avoir une comparaison avec la France. Et ça, ça nous amène à nous poser d'autres... de se faire remettre en question par des jeunes d'une autre culture. Alors, ça, c'est assez fascinant. C'est ça. J'apprécie beaucoup ça. Et les chercheurs qui sont en responsabilité du projet ont très clairement établi qu'ils voulaient absolument permettre aux jeunes d'eux-mêmes sortir de la boîte. Et c'est à cette partie-là que je suis plus associé. Cette recherche-là est assez intéressante parce qu'elle va soulever des enjeux auxquels on est très peu confronté. Entre autres, si on donne la parole aux jeunes, il se peut fort bien que les jeunes nous fassent des recommandations ou prennent la parole, justement, mais que ça n'aille pas nécessairement dans le sens du courant. Et pour des institutions, c'est très difficile d'entendre ce contre-courant-là, cette contre-culture-là, on pourrait dire, au niveau organisationnel en particulier. Cependant, beaucoup d'expériences sont menées actuellement, à plus petite échelle, où on s'aperçoit qu'il est possible que du contre-courant, on pourrait dire, puisse se réaliser. Pour y avoir participé à plus de moments, il est possible de faire ça à l'intérieur de l'institution. Par contre, ça prend un certain courage, ça prend aussi, dans le fond, une volonté ferme de pouvoir entendre ces jeunes-là et de voir jusqu'à où on peut aller, jusqu'à où ils peuvent. Évidemment, nos mandats légaux donnent un certain nombre de limites. Je veux dire, par exemple, au niveau de la protection de la jeunesse, la sécurité et le développement des enfants doit être garantie. Je veux dire, des recommandations de jeunes qui n'iraient pas encore dans le sens de protéger leur développement, leur sécurité, ne seraient pas acceptables dans un milieu comme le mien-là. Par contre, ça nous amènera à réfléchir sur la prise de risque. Comme tel, je suis sûr que les gens vont participer au changement de pratique. Écoutez, dans la soixantaine de projets qu'on mène au centre d'expertise actuellement, les jeunes et les intervenants sont au cœur de ces changements-là. Ils travaillent à tous les jours à modifier leur pratique et pour la plupart, ils arrivent aussi. Donc, c'est possible. Il n'y a pas de pattern unique. Donc, il y a plusieurs trajectoires. Il y a des jeunes qui s'en sortent. Je dirais que la majorité des jeunes s'en sortent bien et c'est très peu connu du public, malheureusement. Ce sont des choses qu'ils voudront être capables d'étayer plus facilement. Donc, les jeunes, en majorité, s'en sortent quand même assez bien et participent à la société. C'est quelque chose sur lequel on va établir encore plus parce qu'on va essayer de comprendre mieux les mécanismes qui sont présents chez ces jeunes-là ou encore dans le cadre de nos interventions qu'on fait auprès d'eux, qui ne le sont pas chez d'autres qui réussissent un peu moins bien. Je vois beaucoup de potentiel justement dans cette étude-là pour nous aider à pouvoir comprendre mieux les trajectoires développementales de ces jeunes-là, les trajectoires de services aussi, comme telles, pour être capables de pouvoir ajouter éventuellement nos interventions, mieux comprendre, puis combattre aussi, je dirais, les effets qu'on appelle des effets iatrogènes, donc des effets qui sont causés par l'application même de nos interventions. Donc, c'est assez intéressant. Ça va nous donner beaucoup de matière, réflexion. On va en avoir pour 20 ans après, là, à appliquer ce qu'on en aura retiré comme informations comme la nation. – Sous-titrage FR –